bonjour aujourd'hui je vais vous parler de ce métal le fer que tout le monde connaît que tout le monde utilise tous les jours depuis la nuit des temps mais au final qui recèle en lui des choses soit inconnues soit étranges en tout cas que personne n'a encore réussi à expliquer des secrets encore des secrets il y en a partout et bien sûr avec ce métal je vous ferai rentrer encore une fois dans le monde de l'ésotérisme et en particulier l'univers alchimique là où des trésors immenses se cachent et permettent d'expliquer et de comprendre beaucoup de choses commençons donc avec ce matériau miraculeux le fer alors commençons par ses origines et là nous allons entrer directement dans le vif du sujet les premiers objets découverts avec du fer date de plus de 4000 ans comme le plus célèbre d'entre eux la dague de tout en camont dans sa tombe et pourtant on est loin de l'âge du fer on est à l'âge du bronze et de nombreux scientifiques nous confirment que effectivement à cette époque le fer n'était pas extrait des mines mais provenait de météorites c'était donc du fer extraterrestre au sens littéral du terme c'est pour cela que certaines civilisations comme les précolombiennes n'ont pas connu le faire du tout les météorites n'étaient pas tombé vers eux donc ils ne connaissaient pas ils développaient quand même avant que les européens ne viennent les conquérir et ben notamment par le fer donc partout là où le fer était utilisé à cette époque il provenait d'en haut donc mais pas de notre planète et certains auteurs comme pierre andrement nous disent que la civilisation sumérienne utilisait le fer le fer extraterrestre il portait le nom de anbar il signifie feu céleste vous ai mis le texte sur la sur la vidéo on verra plus tard que le fer et le feu sont très liés mais patience je vais revenir pour l'histoire des sumériens difficile de vérifier mais bon c'est ce qui nous dit et c'est cela dans son livre les énigmes de l'alchimie en tout début de son oeuvre un tout début des pages un livre super on apprend énormément de choses qu'on connaisse ou pas l'alchimie je vous le conseil c'est top donc le fer au début de l'histoire humaine provient du ciel mais on sait aussi que le principal constituant du noyau de la terre c'est du fer à l'état liquide en fusion donc du coup ce qui est en bas au noyau et comme ce qui est en haut au dehors de la terre tiens donc vous connaissez cette maxime alchimique provient de la célèbre la célèbre table d'émeraudes d'hermès trismégiste dont je parle dans beaucoup de mes vidéos ce qui est en bas et comme ce qui est en haut ce qui est en haut et comme ce qui est en bas le fer lié donc à l'alchimie voyez bon bon bien sûr ça paraît peut-être un petit peu rapide là mais vous verrez tout colle alors bien sûr on en reparlera d'ailleurs cette phrase de la table d'émeraudes quand on l'écoute quand on continue un petit peu qu'est ce qu'elle nous dit ensuite ce qui est en haut ce qui est en haut et comme ce qui est en bas pour faire les miracles d'une seule chose le fer est donc à l'origine d'un grand trésor le miracle alchimique oui pas de doute vous allez voir je vais vous le faire découvrir le fer au delà de la terre et celui qui est dans le noyau sont à l'origine de merveille en fait cela ressemble aussi à la gravité celle qui est en haut celle qui fait tourner la terre autour du soleil et celle qui est en bas qui fait tourner la terre sur elle même en attirant les objets en son centre et tout cela à l'origine finalement de l'attraction terrestre mais c'est la lettre g quand j'ai fait une vidéo le grand g est la constante gravitationnelle entre les planètes et petit g l'accélération de la pesanteur sur terre comme le fer à l'origine d'une autre force est la force magnétique attraction répulsion mais qui protège aussi par son champ électromagnétique la terre contre tous les parasites le fer c'est un point commun finalement de tous ces champs électromagnétiques attractifs le g c'est bien la lettre qui suit le f1 du fer fg pas de hasard est ce qui suit le fer à l'état brut lorsqu'il est travaillé bien c'est le fer forgé il est forgé il est forgé merci la langue des oiseaux bien sûr tout cela n'est que coïncidence et le fort c'est qui n'est pas celui qui a des gros muscles ou celui qui sait draguer les filles le fort c'est tout simplement celui qui maîtrise les quatre éléments primordiaux et quatre éléments à l'origine de tout le mot nous le dit bien grâce à la langue des oiseaux fort f o r t f du feu au de l'eau r de l'air t de la terre il ya encore une fois un point commun tout cela finalement mais c'est le faire qui a besoin du feu pour le former de l'air pour attiser ce feu de la terre là où il vient et de l'eau pour lui donner toute sa force pour ce qu'on appelle la trempe continuons dans l'histoire après l'âge de pierre l'âge de cuivre où le fer était utilisé et provenait de météorites comme j'ai dit mais c'est la période donc de l'âge de fer précisément là où de nombreux objets étaient fabriqués à partir de minerais chauffé travaillé mais extrait de mine au départ et finalement notre fabrication et notre transformation première n'a pas beaucoup changé depuis un ne sont que les objets leurs applications qui ont évolué en gros on passe de la dague de combat alliant objets d'art et de combat à la boîte de conserve symbolisant capitalisme malbouffe argent fou le déclin cette société de de cette société de consommation de notre civilisation actuelle bref continuons l'origine du mot peut nous poser aussi des questions là aussi faire du latin ferrum ferrum sans plus bon a priori et en anglais la traduction du mot fer c'est iron qui se rapproche fortement de iron mais qui signifie énormément de choses pour ceux qui parlent un peu l'anglais je le pratique quasiment tous les jours ils le savent tout rennes comment traduire mais ça désigne tout mouvement courir se sauver fuir mais aussi fonctionner passé iron on pourrait donc traduire par j'y vais ou je fonctionne ça marche et au passage une anagramme iron 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 en changeant un petit peu les lettres c'est tout simplement le mot noir qui s'y cache quand on change un peu l'ordre des lettres bon le noir là où tout fonctionne bon je vous laisse réfléchir un petit mot on y reviendra là aussi vous allez voir et en français le faire c'est un nom c'est un homonyme de faire le verbe faire un peu comme en anglais finalement faire agir fonctionner ça se rapproche un bizarre non et le faire aujourd'hui mais il utilisait énormément dans l'industrie surtout du transport train voiture bateau communication etc c'est étrange parce que voilà on pourrait dire que le faire c'est plutôt symbole de mouvement donc de communication d'après ces significations là et ses premières interprétations que ce soit en français ou en anglais et pourtant le faire physiquement c'est inverse fixe dur rigide symbole plutôt de non mouvement de prison c'est pour cela qu'il est utilisé d'ailleurs les faire c'est vraiment pour que ça bouge pas comme les clous en faire qui maintiennent fixe tout objet ou toute personne et pourtant ben oui faire c'est plutôt aller de l'avant bouger etc le faire c'est donc le symbole du mouvement mais aussi du non mouvement de ce qui est en haut de ce qui est en bas comme on a vu mais aussi donc du coup du volatil et du fixe fixer le volatil le clouer au sol comme le dit l'expression c'est donc ce combat alchimique représenté par le lion et les aigles de la seconde phase du grand oeuvre alors pourquoi utiliser le mot fer fer pour désigner ce métal bon personne ne sait vous allez voir moi j'en ai j'en ai trouvé des choses très 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 étrange personne ne sait mais ce mot quand même il en cache encore des trésors on n'en est qu'au début continuons sur ce beau chemin cette belle route on a dit tout à l'heure que le fer était lié au feu le feu céleste d'après les sumériens quand vous regardez le mot ben fer et feu c'est quand même très très proche sur ce pronom c'est quasiment pareil le fer et le feu sont donc bien liés symboliquement matériellement physiquement on en verra encore d'autres exemples troublant mais même plus que ça même la seule différence le r le hum et le r et le u à la fin mais c'est presque symétrique en plus un à très peu de choses près regarder r eu bon voilà continuons sur la forme alors faire c'est f puis eux puis r bon là ok f pas de doute c'est la forme d'une clé mais comme le f de la fin de ce mot clé qui étrangement une très rare exception dans tous les mots de la langue française peut s'écrire avec ou sans f à la fin les deux sont possibles clé c'est elle et où c'est elle f vous en connaissez d'autres mots comme ça qui peuvent s'écrire de deux façons différentes pour indiquer la même chose bon non car juste bien sûr pour nous dire là que la clé finalement c'est bien le f vous n'êtes jamais posé la question pourquoi on peut ou pas mettre un f bon ben réfléchissez pourquoi pas si vous avez des idées moi je suis pointeur je vous verra tout f la clé donc ensuite c'est le e et le r voilà bon à vous ne le verrez pas ailleurs que dans cette vidéo vous mettre sur une piste e la boucle d'accord la boucle et r c'est comme un petit dolmen cela ne vous rappelle rien e mais le nombre d'or fi les courbes douces léonard de vinci toute la nature est liée intimement à ce nombre d'or ce nombre magique fi et r c'est pi les lignes droites pythagore le cercle bon on dirait ça c'est un peu tiré par les cheveux mais quand même le fer par son nom symbolise donc la clé qui réunit les nombres magiques fi et pi à l'origine des grandes pyramides par exemple vous allez voir encore certaines de mes vidéos le lien entre pi fi et les pyramides sont exactement indiqués et puis souvenez vous de la table d'émeraudes tout à l'heure pour faire les miracles d'une seule chose comme le fer donc il y ait la base donc ça colle et puis pour le feu c'est la même chose si on renverse un petit peu le u hop ça nous fait quasiment un r ça fait pi c'est pareil donc comme le fer pareil donc le fer et le feu même combat même secret d'ailleurs une expression qui dit faire feu faire feu et qui signifie tout faire pour atteindre ses objectifs on nier vous voyez les miracles d'une seule chose faire feu le fer et le feu et si alors le fer et les feux et le feu c'était la même chose finalement ou deux états du même d'une même chose peut-être que finalement le fer ce n'est peut-être pas plutôt le feu solide le feu solidifié par les cycles du temps le fer et le feu sont peut-être aussi une seule et même chose issue d'un autre élément peut-être encore inconnu bref continuons nous sommes sur la bonne piste alors on a vu tout à l'heure le fer c'est plutôt une sorte de prison on a les fers on est lié c'est donc ce feu lié au fer qui est à l'intérieur l'enfer enfer ben c'est bien cela l'endroit maudit où règne le feu intérieur et extérieur mais il ne faut pas y aller la religion nous le dit elle nous l'interdit mais interdit c'est inter et dit dit ce qui est inter ce qui est entre dit ce qui est entre mais pas ce qui est ailleurs ailleurs peut-être pour ne pas découvrir ce qu'est ce véritable feu ou ce véritable fer il nous cache quelque chose en fait c'est certain on touche au but d'ailleurs c'est en chauffant le fer au feu qu'on obtient les objets voulus aucune autre voie n'est possible alors oui le fer est donc pavé de bonnes inventions comme l'enfer pavé de bonnes intentions je viens de vous le démontrer alors maintenant quand on parle de fer le premier objet qui nous vient à l'esprit c'est le clou hein les clous en fer les clous en fer ben ce sont bien ces éléments qui ont fixé jésus sur sa croix pour ensuite que son feu intérieur renaisse et revienne à la vie le fer l'a cloué sur place littéralement premier au deuxième degré pareil descendu dans la caverne puis remonté dans les cieux pour redescendre sur terre encore une fois ce qui est en haut comme ce qui est en bas etc le fer et le feu sont les clés de tout cela bon c'est un peu religieux là mais bon j'en parle que comme une histoire je vous rassure je n'ai pas d'action chez jésus land je vous rassure donc jésus qui meurt sur la croix avec les clous en fer qui le fixe pour ensuite rejaillir comme un miracle et là aussi nous sommes en dehors de religion dans l'alchimie la plus pratique la plus matérielle dans le sens où la réalisation de la pierre philosophale sa fabrication en fait hein pour la voie dite la voie sèche la tradition si on peut appeler ça comme ça hein c'est de mettre au feu la matière première le dragon avec du fer pour en faire jaillir l'étoile du compost regardez écoutez ce petit extrait issu d'un reportage vous verrez notamment Patrick Rivière écoutez bien vous verrez on voit donc ce dragon qui est pulvérisé dans le mortier et pour attaquer ce dragon il va falloir dans le feu y adjoindre la lance du chevalier qui elle-même est réduite en poudre et y adjoindre l'élément spirituel c'est à dire les deux sels à la troisième purification qui clôture le premier oeuvre c'est enfin l'obtention de l'étoile de compostelle ou étoile des philosophes voici l'étoile de compostelle l'étoile du compost la vierge noire s'est transformée en vierge blanche c'est l'eau naissante la lumière la licorne alors enfer ou enfer la langue des oiseaux est notre guide le plus précieux car près des cieux crucifixion alchimie fer et feu vous voyez la piste tout est code tout est clé pas de hasard il suffit de trouver la bonne porte le fer est donc un feu fixe pas de doute mais pour en faire quoi et d'où vient-il réellement c'est donc en enfer que se cache le plus beau des trésors il n'y a pas de doute c'est au plus profond des ténèbres que la lumière est la plus brillante parlons un peu maintenant de symbole des choses bizarres là aussi le symbole du fer vous pouvez voir vous pouvez chercher pareil j'invente rien c'est un rond avec une flèche partant vers le nord-est et c'est exactement le même symbole que l'homme pareil et celui de la femme le rond avec une croix partant vers le bas c'est le même que le cuivre pareil étrange hein le fer rigide droit inflexible c'est l'homme le cuivre plus doux flexible souple c'est la femme le fer d'ailleurs est appelé mars il était symbolisé par ce dieu de la guerre mars et par cette planète qui porte le même nom mars aussi et pour la femme le cuivre c'est la planète jupiter avec la déesse vénus déesse de l'amour de la beauté le fer donc le fer est lié au cuivre comme mars est lié à jupiter comme l'homme est lié à la femme tout cela pour accomplir les miracles d'une seule chose d'une chose unique d'une chose alchimique et donc ensemble ils sont potentiellement capables de créer des trésors immenses tout est clair et tout s'éclaire tout est logique comme l'homme et la femme engendre leur petit enfant roi le fer et le cuivre associés aux planètes mars et jupiter peuvent créer un autre élément roi un élément parfait incorruptible l'or bien évidemment le métal parfait par excellence alors j'ai fait l'expérience sous le signe du lion avec les bonnes proportions quelques feux secrets et on obtient ce précieux métal couleur soleil car près des cieux donc voilà l'image sans trucage sans filtre sans retouche et un petit zoom sur l'or qui surnage en surface bon résumons un peu tout cela je vous en ai dévoilé déjà beaucoup il en reste encore pas mal le fer est lié au feu il n'y a aucun doute maintenant le fer est en quelque sorte un feu solide je vous l'ai presque démontré je vous l'ai presque démontré un feu capable de créer des merveilles des trésors jusqu'à la pierre philosophale et même l'or jésus crucifié par les clous sur la croix en est une image et la table d'hémorode d'hermestris nous le dit très clairement là aussi le fer seule arme capable de terrasser le dragon pour accéder au trésor ce n'est pas qu'un petit conte pour enfants oui exactement comme l'hydre mythologique à neuf têtes qui ne peut se vaincre que par le fer et par le feu continuons sur le signe du feu quel est son principal ennemi et destructeur l'eau et le fer quel est son principal ennemi lui aussi l'eau pareil en effet le fer rouille je n'en prends rien il s'oxyde avec l'eau il s'oxyde il s'oxyde il meurt donc comme l'eau éteint le feu donc l'eau détruit le fer comme il détruit le feu pareil bizarre non ? ça renforce cette idée que le fer et le feu sont identiques que le fer est un feu solide comme je vous l'ai déjà dit et que l'eau en est un ennemi commun au sens où il est détruit une preuve de plus même les couleurs sont les mêmes le feu le feu du blanc très blanc quand il est très chaud au rouge quand il commence à jaillir et le fer c'est pareil éteint à température ambiante il est rouge et quand il chauffe il devient presque blanc pareil regardez c'est dingue encore une similitude voilà vous me direz bon ben oui il peut pas y avoir tant de coïncidence et finalement ces couleurs c'est du blanc au rouge leur point commun ben c'est le soleil qui exprime toutes ces couleurs alors encore 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 un point un peu étrange entre le fer le feu et puis l'eau l'eau provient du ciel la pluie et tombe sur terre le feu lui naît de la terre et monte au plus haut c'est l'inverse on l'a vu quand on parle de paradis et d'enfer et bien c'est la même chose le paradis on le dit bien c'est l'au-delà lié à l'eau donc mais en haut l'eau dans le ciel comme l'eau physique qui provient du haut et qui tombe en bas et l'enfer c'est l'inverse il est lié au feu il est en bas dans les entrailles de la terre et il monte rechercher les âmes impures on a un petit peu les deux extrêmes c'est bizarre vous voyez ce lien aussi entre l'eau et le feu ils sont quasiment opposés mais liés et en fait et le point commun finalement celui qui est au milieu ben le miracle en fait ben le fer lui physique et bien il est à la fois en haut et en bas on l'a vu hein on ne le répète pas il provient des météorites et il se trouve dans le noyau dans les mines l'eau le détruit le remet en terre donc et le feu provoque sa fusion et le pousse en haut celui qui est en bas est comme celui qui est en haut et celui qui est en haut est comme celui qui est en bas pour faire les miracles d'une seule chose le fer pas de doute par l'eau et le feu c'est une clé et comme on l'a vu quelques temps avant les nombres magiques phi et pi en sont des codes alors si on change un peu de registre en restant sur le fer bien sûr on s'aperçoit qu'il fait partie d'un cycle un cycle spécial à plusieurs niveaux dans la classification des métaux bien avant Mendeleïev les premiers chimistes le fer est le dernier le plus imparfait des métaux en dernier ou premier suivant dans quel sens on part et au sens où il est le plus corruptible par l'eau le plus oxydable en fait et si on prend l'autre extrémité comme on l'a vu aussi le plus incorruptible le métal le plus parfait c'est l'or totalement inoxydable indestructible ni par l'eau ni par le temps et le fer donc en fait là on voit bien il est là il est promis Dieu mais il est au début de l'évolution des métaux sur terre sur le chemin de l'or c'est le début d'un cycle il est sur le début du chemin on retrouve un peu là aussi le fer qui symbolise entre guillemets les clous en fer qui maintenaient Jésus sur la croix et qui se sont transformés alors aussi avec plein de guillemets on couronne en or en redescendant sur terre pour apporter sa lumière qui est finalement un peu le Graal alors on reste dans le même registre mais en passant à la chimie en chimie nucléaire la science actuelle la science actuelle nous dit que l'atome de fer a cette particularité qui se situe en bout de toute réaction que ce soit fusion ou fission aucun autre élément présent sur terre n'a cette spécificité très particulière je vous rassure je vais vous expliquer tout cela simplement en gros la fusion nucléaire vous avez à droite c'est quand deux atomes se rencontrent lors d'un choc pour n'en former plus qu'un tout commence par celui qui possède le plus petit nombre d'électrons le plus petit c'est l'hydrogène qui est classé 1 dans le tableau périodique des éléments deux atomes d'hydrogène peuvent donc former un atome d'hélium numéro 2 avec énormément d'énergie bien sûr et tout cela de boucle en boucle l'hélium qui va se combiner avec d'autres jusqu'à arriver à des atomes un peu plus gros et jusqu'à l'atome de fer qui ne peut plus fusionner avec d'autres par manque de stabilité ce sont les réactions ces réactions là donc de fusion qui se passent sur le soleil encore aujourd'hui bizarre bon et dans l'autre sens c'est pareil finalement la fission nucléaire alors c'est l'inverse là on part d'un gros atome l'uranium par exemple comme on l'a là dans les centrales nucléaires en fait c'est ça et il est divisé en deux donc il se scinde en deux lorsqu'il rencontre un élément simple de type neutrons ou protons mais là aussi avec une production énorme d'énergie et bon comme je disais c'est cette réaction qui est utilisée pour l'électricité dit nucléaire dans les centrales nucléaires aujourd'hui et de boucle en boucle là aussi ces atomes peuvent se diviser encore et encore jusqu'à un certain atome le fer indivisible et le fer est donc ici à la fin de tous les cycles nucléaires quels qu'ils soient fusion ou fission cette courbe là c'est une courbe scientifique qui représente un petit peu ce schéma là c'est clair ce qu'on appelle la courbe d'Aston alors allez voir sur internet vous trouverez vous verrez ils indiquent le fer qui est donc à la fin de la fusion à la fin de la fission vous pouvez voir aucun problème et le soleil donc du coup il est encore présent là aussi il est indispensable donc pour faire pour faire ce que nous dit la table des morodes les miracles d'une seule chose c'est en quelque sorte un catalyseur donc en fait en y réfléchissant un petit peu on pourrait imaginer une planète il y a des milliards d'années qui aurait subi des désastres nucléaires irréversibles dans tous les sens de type fusion fission et ces réactions auraient tout détruit par le feu avec des températures immenses jusqu'à la fin le fer donc qui aurait formé le noyau de la terre actuelle et qui aurait formé et qui aurait formé aussi les nappes de pétrole issues de la carbonisation de toute chose qui se serait trouvée sur cette planète et nous récoltons aujourd'hui les restes de tout cela et bien une planète qui aurait pour noyau le fer en fusion et des nappes de pétrole par milliards de tonnes et bien voilà c'est bien notre planète ça s'explique alors bien sûr vous verrez pas cette explication ailleurs que dans ma vidéo mais bon pourquoi pas alors quand on entend que l'on continue à développer les réactions nucléaires malgré les catastrophes aujourd'hui et que l'on extirpe le pétrole des nappes et bien finalement c'est voler le sang de la terre ainsi que ses poumons et ça signifie aussi que tout va recommencer pas de doute c'est l'apocalypse finalement tel qu'il a été écrit des cris précisés clairement et dans de nombreuses civilisations partout hein et pourtant et pourtant les signes nous préviennent nous ont prévenus et continuent à nous prévenir comme l'incendie de notre dame de paris en avril 2019 hein alors on dirait qu'est-ce qu'il raconte là quel est le lien allez voir mes vidéos sur l'incendie vous allez sur ma chaîne vous cherchez vous allez trouver il y a une grande série et qui est encore en cours et vous comprendrez alors finalement s'amuser avec le nucléaire c'est jouer avec le feu mais au propre comme au figuré il ne faut donc pas laisser faire il ne faut pas laisser faire il ne faut pas lui s'y faire tout est écrit et tout est codé il suffit de creuser de chercher et on tombe un petit peu l'aide de la langue des oiseaux un peu d'ouverture d'esprit on réfléchit et puis voilà après chacun pense ce qu'il veut en tout cas le fer est donc à la fois un tout début du cycle des métaux et une toute fin de toute réaction nucléaire mais cette fin est aussi un début un nouveau début et là on revient encore une fois à la crucifixion de Jésus qui ressuscite qui revient mais aussi du phénix qui renaît de ses cendres en alchimie c'est le dragon écailleux terrassé par saint Michel qui le met en terre il ne tue pas il le met en terre il le terrasse et ce dragon nous dévoile son étoile flamboyante c'est l'ouroboros le serpent qui se mord la queue la fin n'est qu'un début la mort et la vie cycle sans fin la mort est une vie la vie est une mort l'alchimie est bien là spirituelle mais même matérielle et encore une fois pas de pierre sans le faire et ne pas sans faire allez encore une petite synthèse de ce que je vous ai dit et montré sur ce métal particulier vous en conviendrez quand même l'eau le détruit et le pousse en enfer et le feu le réveille et le monte dans l'au delà il est à la fois la fin d'un cycle de l'évolution de toute chose sur terre mais aussi le début d'une autre ère finalement et qui va l'emmener au stade de la perfection de l'or il peut être froid comme les glaciers les plus froids et chaud encore plus chaud que les braises de l'enfer mais encore une fois il n'y a pas de doute il est une clé pour la réalisation de la pierre philosophale un ingrédient indispensable pour fixer le volatil avec le feu et le soleil il suffit d'avoir la foi la vraie au passage vous connaissez cet organe du corps qui assure le transport la régulation et qui contient le plus de fer c'est le foie ma foi alors voilà donc en conclusion le fer c'est une sorte de feu solide ce n'est pas une clé finalement mais c'est la clé celle qui ouvre les portes en fer les portes d'enfer du paradis de saint pierre de saint pierre de la sainte pierre de la pierre il porte en lui une énergie immense une force c'est cette force magnétique finalement que personne n'a encore compris d'où elle tire son origine il contient donc en lui un feu cette force c'est le feu le feu secret issu de l'énergie du monde ou des mondes d'une autre terrestre mais aussi extraterrestre alors continuons encore avec un peu de numérologie dont j'aime bien le faire dans toutes mes vidéos je vous rassure c'est pas des maths du niveau maths ça va aller le numéro atomique du fer dans la classification périodique des éléments dit de Mendeleïev c'est le 26 c'est le nombre d'électrons en fait et le nom c'est Fe feu du fer feu on le retrouve mais bon restons sur 26 ben 26 déjà tout d'abord c'est le nombre de lettres dans notre alphabet si le dictionnaire était un atome et bien c'est le fer qui le représenterait le mieux donc et mathématiquement 26 c'est entre 25 et 27 bon on dirait ok sympa le type a priori rien de particulier ben si ce n'est que 25 c'est 5 x 5 un carré symbole de la surface de ce qui est en bas plat sans hauteur sans dimension sans dimension verticale 5 x 5 la quintessence des 5 éléments pour n'en former plus qu'un le cinquième élément à l'origine de tout et 27 ben 27 c'est 3 x 3 x 3 le cube parfait symbole de la perfection du volume de la hauteur de ce qui est en haut donc les trois principes alchimiques réunis pour monter au ciel le cube la pierre la pierre donc 26 donc ce lien entre ce qui est en bas 25 et ce qui est en haut 27 il est encore une fois ce miracle décrit dans la table d'émeraudes mathématiquement ça colle coïncidence oui bien sûr encore une fois et bien sachez qu'il n'existe aucun autre nombre connu qui se situe exactement entre un carré et un cube il n'y a que 26 et si on continue encore 26 c'est 2 x 13 bon 13 c'est déjà pas un nombre comme les autres je ne vais pas en parler parce que sinon ça pourrait durer des heures mais 13 pour moi c'est parce que 26 on avait dit que c'était le numéro atomique du fer alors si on reste dans le numéro atomique et bien 13 alors j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos mais 13 et bien c'est le numéro de l'aluminium alors l'aluminium le symbole al et bien al c'est bien dieu en arabe et l'aluminium c'est le plus lumineux de tous les métaux et donc le fer entre ce qui est en bas et ce qui est en haut entre le carré et le cube c'est deux fois al al et bien c'est le dieu des dieux chimiquement alors si on continue on va regarder maintenant avec la somme gématrique vous savez quand on associe un nombre à une lettre a égale 1, b égale 2, etc. le plus simple décodage ça c'est le plus simple fer qu'est-ce que ça donne fer fer f donc 6 plus 5 plus 18 ça fait 29 bon ok 29 il est gentil qu'est-ce que c'est 29 cherchez par vous-même aussi hein je vais vous donner quelques petites remarques troublantes par rapport à 29 alors déjà avant on était sur le tableau périodique des éléments avec le nombre d'électrons des trucs carrés sérieux hein alors 29 c'est le numéro atomique de quel élément voici la table regardons et bien c'est le cuivre on a déjà vu hein le cuivre lié au fer pour créer l'eau bizarre hein non bon bien sûr le fer lié au cuivre comme l'homme est lié à la femme comme le soleil est lié à la lune etc etc le soleil il est à la lune d'ailleurs 29 au passage ben c'est le nombre de jours moyens d'une période lunaire bizarre non 29 hein c'est 29 j'invente rien vous pouvez trouver tout ça encore une fois sans difficulté et la lune ben c'est symbole de la femme comme le soleil est le symbole de l'homme le soleil est son père la lune est sa mère c'est exactement ce que nous dit encore une fois la table d'émeraude allez l'écouter entièrement d'ailleurs j'en ai une vidéo où vous l'avez entièrement une des traductions parce qu'il en existe plusieurs mais la plus connue la plus on va dire utilisée c'est celle que j'ai dans ma vidéo alors dernier point 29 département alors les bretons le connaissent ben c'est le finistère 29 littéralement finistère la fin de la terre la fin de la terre on a déjà vu aussi là c'est bizarre hein c'est ça que j'ai mis ça parce que c'est un peu c'est un peu troublant quand même la fin du monde due aux manipulations nucléaires là où un seul élément restera le fer bon on va arrêter là avec les nombres mais quand même hein vous voyez quand on creuse on tombe sur des choses magnifiques je suis sûr que si vous cherchez aussi par vous même vous allez en trouver encore plein d'autres choses on pourrait faire une vidéo de 10 heures c'est sûr là j'ai fait une petite synthèse d'un petit peu tout ce que j'ai trouvé mais à chaque fois je trouve toujours des choses nouvelles c'est magique et toujours on retombe sur l'alchimie la pierre philosophale l'or c'est quand même bizarre non c'est pas bizarre alors voilà donc finalement le fer porte en lui des trésors matériellement et spirituellement ben c'est des richesses d'une valeur immense et le fer c'est peut-être le seul élément qui était là au début de tout et qui restera donc lorsque tout le reste aura disparu vous voyez hein chimiquement physiquement mathématiquement historiquement par les lettres les nombres même les expressions tout va dans la même direction la voie hermétique la voie alchimique il suffit d'aller vers son grand portail et de trouver les bonnes clés pour accéder à la lumière et ainsi transcender le haut et le bas l'enfer et le paradis pour l'or matériel et spirituel le vrai or pas l'or vulgaire des bijoux d'apparence mais l'or qui est en nous au fond de nous au plus profond de nos ténèbres intimes c'est ce que la langue des oiseaux nous explique très clairement j'espère que je vous ai convaincu merci à bientôt 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 à bientôt